Bonjour à tous et bienvenue dans Carapide.com Dans l'émission Tribune politique Aujourd'hui on reçoit Bruno Derneville Candidat indépendant déclaré à la présidentielle Alors on était à un atelier organisé par Google Dans le cadre de ces élections récemment Donc nous allons interviewer M. Derneville Bonjour Bonjour M. Niel Il a fallu un peu de temps mais je suis très heureux d'être parmi vous Merci Alors il reste trois mois pour les élections présidentielles Vous êtes satisfait pour votre campagne ? Oui la campagne se déroule parfaitement Je dirais que nous sommes aujourd'hui sur le terrain de la proximité Vous savez que j'ai un programme qui est extrêmement dense Qui mérite beaucoup d'attention Et pour ces raisons nous ne faisons pas beaucoup de show Nous préférons nous asseoir avec les gens, discuter La semaine dernière par exemple nous étions deux groupes L'un parti dans le ferlot Donc moi j'étais au forum des éleveurs de Dolly Et j'ai un groupe qui est parti à Fanay également Où on a eu énormément de succès Nous avons beaucoup d'adhérents Donc vous pensez que votre campagne présidentielle ça se passe bien Même si ça reste trois mois ? La campagne se passe bien C'est vrai qu'on pourrait faire mieux On ne peut pas s'autoglorifier aujourd'hui Vu qu'il y a quand même beaucoup de moyens Qu'il faudrait mettre pour davantage faire connaître le programme Mais nous avons quand même aujourd'hui En tout cas nous pouvons être satisfaits du déroulement de notre démarche Nous avons une équipe compétente, méthodique Nous essayons autant que possible de privilégier le contact de proximité Pour faire valoir nos idées et permettre à celle-ci de se répandre Alors il y a une vingtaine à vouloir être à la tête de la présidence de la République Par exemple diriger le Sénégal Si vous étiez président, qu'est-ce que vous allez faire en premier lieu ? Alors les besoins sont nombreux Aujourd'hui je crois que ce pays mérite d'être revu de fond en comble Si je puis dire D'abord par rapport à notre administration Ensuite par rapport aux valeurs d'une manière générale Valeurs à inculquer à nos populations Et enfin ce qui n'est pas le moindre Relancer l'économie de ce pays là Nous souhaitons relever le débat politique Et faire en sorte que les vraies questions puissent être à l'ordre du jour J'entends par là notamment la question de la lutte contre la pauvreté Et surtout la question de l'emploi Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai proposé 900 000 emplois à créer A travers un certain nombre d'actions Qu'on aura peut-être l'occasion de développer lors de discussions Est-ce que les jeunes ont une place très importante dans votre programme par exemple ? Les jeunes aujourd'hui constituent plus de 60% de la population Si on compte les jeunes de moins de 30 ans Et malheureusement plus de 200 000 jeunes arrivent sur le marché Chaque année S'ajoutant à ceux qui sont en place et qui n'ont pas encore trouvé d'emploi Le régime en place a créé moins de 3000 emplois en 11 ans Nous pensons qu'il faut aller à la vitesse largement supérieure Si on veut éviter la catastrophe pour ce pays Compte tenu de ce que je viens de dire précédemment Nous allons donc booster cette croissance Créer la richesse Mais aussi créer beaucoup d'emplois A travers d'abord les réorientations de fin de cycle Qui vont être des formations qui vont être faites aux jeunes Qui n'auront pas pu terminer leur cycle normal Vous savez je fais partie de ceux qui sont contre le principe D'aller vers l'éducation universelle en 2015 Parce que cela nous amène à des dérives en termes d'éducation Vous savez qu'aujourd'hui des élèves de CM2 ne savent même plus lire Ce qui est quand même d'une gravité extrême Nous pensons que ces élèves qui pour des raisons de pauvreté Pour des raisons diverses socio-économiques Ne peuvent pas poursuivre leurs études Doivent être réorientés dans l'approche par les compétences Vers des métiers Notamment l'agriculture que nous allons remettre en place Deuxième élément par rapport aux jeunes Nous allons remettre en place le service national Service national adapté Qui sera un service militaire de 12 mois Qui concernera 20 000 jeunes Et ces jeunes seront parallèlement à l'éducation militaire Seront amenés à avoir des formations professionnelles au métier Ce qui leur donnera beaucoup plus de chances d'accéder à l'emploi Nous allons également faire des réformes fiscales importantes Pour pousser les entreprises du secteur moderne à embaucher Nous allons aussi faire en sorte que les entreprises du secteur informel Puissent entrer dans le secteur moderne Ce qui permettra là encore de créer des emplois Entre autres, voilà quelques pistes qui peuvent vous donner une idée De l'intérêt des jeunes D'accord, on dit aujourd'hui que le régime en place A un train de vie trop élevé avec des pléthores de ministres Si Bruno Derneville était aujourd'hui président Il aurait combien de ministres ? Alors j'aime dire que si demain j'étais élu On est aujourd'hui On est mercredi Le mercredi Eh bien si jeudi j'arrivais à la présidence Sachez que mon nombre de ministères est déjà figé Ainsi que les intitulés Combien ? Reste plus qu'à mettre les personnes ressources Et là il s'agit d'une mise en compétition Tout simple Puisque vous savez Je suis dans une démarche de technocratie Nous avons 20 ministères Et nous sommes en train de réfléchir à la formule d'ailleurs Peut-être de réduire davantage En enlevant notamment le ministère de la justice Parce que nous pensons Qu'il faut davantage séparer les pouvoirs Puisque vous savez que je suis pour un régime présidentiel Mais un régime présidentiel adapté avec les pouvoirs Clairement séparés Et nous allons probablement supprimer le ministère de la justice Et faire en sorte que la justice soit ainsi beaucoup plus indépendante Donc des ministères technocrates Entre 20 et 21 Avec une démarche par objectif Peut-être une question Pierre Si par exemple Bruno n'était pas président Vous êtes prêt à accompagner un candidat ? Écoutez je crois que quand on est lancé dans le combat politique En tout cas pour ce qui me concerne Ce qui importe c'est d'abord le combat des idées Faire en sorte que notre vision pour le Sénégal Puisse d'une manière ou d'une autre être prise en compte Alors par conséquent si je ne suis pas élu Je serai bien volontiers prêt à soutenir un candidat Qui lui accepterait bien sûr de travailler avec nous Dans le cadre de l'amélioration économique du Sénégal Grâce aux formules que je propose dans mon programme 3R Merci Bruno Merci beaucoup Alors c'était donc Bruno l'invité de Tribune politique dans Carapide En collaboration avec Salomeb bien sûr On se donne rendez-vous prochainement dans une autre émission Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501